Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On va se poser la question de, encore une fois, dans quel état d'esprit sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lorsque la sortie du Covid se confirme, qu'on ne soit peut-être pas prêt, mais qu'on ne soit pas dans cet état négatif quelque part ? On en parle en casement à Réunionnais. Bonsoir Guy Roger, j'ai dit dans un état négatif. Est-ce que, autour de vous, votre environnement, est-ce qu'il y a un état d'esprit négatif ? Ou bien, c'est Adiane qui pourra ? Je crois que le négatif arrive quand tu es toi-même négatif, quelque part. Mais si tu n'es pas négatif, si tu es dans un esprit joyeux, quand tu vas rencontrer les gens, tu auras l'impression que tout le monde est joyeux. Alors, comment faire pour rester joyeux quand on porte toutes ces choses de la vie qui, à un moment donné, s'accumulent, se répètent ? Et il n'y a plus ce moment, ces moments de plaisir, ces moments d'être joyeux. Il n'y a que des choses négatives qui se répètent. Comment faire face à ce moment-là ? Je crois que, tu vois, tous ces moments qu'on vit, comme tu dis, qui se répètent. Il faudrait peut-être se poser déjà la question, pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi on répète les choses ? Qu'est-ce qui fait qu'on répète les choses ? Qu'est-ce qui fait qu'on soit dans l'habitude, le train-train ? Et que toutes ces choses-là se répètent et nous donnent une vie médiocre et monotone. Et si on voit ça, si on peut comprendre qu'est-ce qui se passe, peut-être qu'on pourra garder son sourire et garder sa joie d'être. Parce que c'est le fait de ne pas comprendre, parce qu'on est subjugué, on est envahi de ces choses-là et on ne sait pas quoi faire avec tout ça. Et ce n'est qu'un exemple, je ne prends pas l'exemple pour critiquer les personnes qui le font. Actuellement, un des sujets récurrents sur la ligne d'information en métropole, c'est les repas clandestins, les restaurants clandestins. Un ancien ministre a reconnu qu'il a participé à un de ces repas clandestins. Est-ce qu'il faut sanctionner, parce qu'il n'y a pas le respect des règles ? Ou est-ce qu'il faut aussi regarder le fait qu'il y a aujourd'hui un halbol ? Il y a une envie de retrouver des moments de vie, de retrouver un peu de plaisir ? Tu sais, on est dans un monde de sanctions, qu'on aime ou pas. On fait quelque chose qui n'est pas éthique. On va venir te sanctionner, on va venir te juger. Et si c'est encore plus grave, on va te mettre en prison. On va te demander une amende. Donc, toutes ces choses existent dans ce monde, parce que nous avons un monde corrompu, où existent les lois qu'on doit garder pour pouvoir vivre de manière éthique, parce qu'on n'est pas éthique. Donc, on a besoin de lois contre ceux qui corrompent, tous ces gens qui font des choses contre la liberté des autres. Tu vois ? Donc, on est dans un monde comme ça. Et il ne faut pas s'étonner que ça se passe comme ça. Mais si toi, encore, par-dessus, tu viens condamner tout ça, eh bien, en fait, tu fais partie du système. Et le système roule encore. Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra condamner. Oui, mais quand on met à l'index tous ces gens qui ont été mangés dans ces différents repas clandestins, restaurants clandestins, on les culpabilise. Qui a raison ? C'est celui qui culpabilise ou c'est lui qui a vécu la chose ? Le problème, on est dans un tel contexte où tout est plus ou moins brouillé. On ne sait plus qui a tort, qui a raison, qui commet la faute, qui commet l'erreur, ou qui a raison. Est-ce que la loi doit toujours avoir raison, quel que soit le contexte ? La seule loi, à mon sens, j'ai semis, c'est la loi d'aimer. La seule loi qui devrait exister dans cette planète. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est un peu ce que je dis, c'est peut-être idéalisé. Mais pas vraiment. Parce que la seule chose qui puisse nous rendre tous égales, c'est qu'il y ait un peu d'amour dans les différences. C'est-à-dire qu'on a un monde de différents. Il y a celui qui se permet et l'autre qui ne se permet pas. Et on se permet donc de rentrer en bataille l'un contre l'autre et faire un monde qui perpétue cette bataille. Et dans cette bataille, il n'y a pas d'amour. Il y a toujours plus de problèmes. Moi, je dis, mais attends, on est en train de perpétuer le problème. On est en train de perpétuer tous les problèmes que l'on a. Et on est en train de se vautrer dedans. Moi, je dis, arrête. Vis ta vie. N'accuse personne. Ne demande à personne d'être ce que tu aimerais qu'il soit. Sois toi-même ce que tu aimes. Et là, si tu commences à vivre comme ça, tu n'es pas là pour changer le monde. Tu es là pour que tu puisses te sentir bien. Te sentir dans la joie. Et c'est cette joie qu'on disait au tout début que tu peux garder. Parce que si tu n'as pas cet état d'esprit pour avoir cette joie, quand tu arriveras devant quelqu'un, tu vas lui insuffler toutes tes pensées négatives. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. On se donne tous et chacun nos pensées négatives. On se fait peur les uns aux autres. On se condamne les uns aux autres. – Oui, Roger, il y a un moment où on n'a plus ces certitudes. On n'a plus nos certitudes. On n'a plus cette façon positive de regarder. Quand la vie, et là je parle bien sûr de ce contexte Covid, ce contexte sanitaire qui nous a pris une part de nos libertés, qui a pris une part de notre façon de vivre, qui a pris une part, même si ce n'est que illusoire parfois, même si c'est critiquable, mais en nous prenant cette façon d'être, de vivre, d'apprécier la vie, il y a un fait. C'est qu'à l'intérieur, on ne peut que noircir le tableau, on ne peut que développer de la négativité. – Oui, c'est ce qui se passe, oui. On fait ça, on ne fait que noircir le tableau, par nos peurs, par nos envies, par nos demandes, et nos demandes d'être libres aussi, parce qu'on n'est pas libres, donc on noircit le tableau. On dit, moi, je veux être libre. Et donc tout le monde veut ça. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on combat tout ce qui nous empêche d'être libres. Qu'est-ce qu'on combat ? Eh bien, les règles, tout ce qui a été mis en place, parce qu'on ne veut pas subir. Mais tu vois, ce que tu subis, ce que tu subis, là, quelque part, c'est un bienfait. Parce que tu es en train de détruire la planète. Parce que tu es à un but toi-même, tu veux toujours gagner plus, tu veux toujours faire ça. Et s'il n'y avait pas le Covid, où allait-on ? Où est-ce qu'on va ? La planète est en train de se détruire, parce que nous sommes tous imbus de nous-mêmes, et nous voulons toujours plus de plaisir, sans cesse et jamais sans fin. Et donc, moi, je dis, tu vois, il faut regarder tout ça avec un œil explorateur, un œil d'observateur, et de voir qu'est-ce qui se passe. Pas de subir la chose, mais voir qu'est-ce qui se passe. voir que nous sommes dans une transformation humaine. Nous sommes dans une transformation de la psyché. Tu sais, la psyché, c'est la conscience. Qu'elle soit consciente ou pas consciente, mais c'est la psyché, tu vois. Et toute cette ampleur-là, ce que nous sommes, la pensée, nos émotions, tout ça, c'est en train de passer à travers un moulinex. Mais nous ne voulons pas ça. Mais c'est en train de le faire. Et nous sommes en train d'apprendre, chacun d'entre nous, comment sortir de là victorieux, dans le sens. Victorieux, non pas pour avoir ce que je veux, mais pour peut-être abandonner le fait que j'étais en train de détruire la planète. Tu vois le problème ? C'est que nous sommes en train de faire quelque chose, nous l'avons toujours fait, mais c'est inconscient. Parce que l'inconscience fait que tu fais des choses pour ton plaisir, mais tu ne vois pas les répercussions de tout ça. On veut détruire la planète pour gagner le meuble en tech. Tu sais, parce que c'est légitime, je dirais. J'ai de l'argent, je vais acheter ça. Mais je détruis la planète. Et ça, tu vois, tant qu'on n'aura pas se rendu compte, on ne va pas rendre compte à la vie elle-même. Eh bien, tu vois, tu vas subir, tu vas être malheureux, parce que la vie est toujours là pour faire en sorte que quelque chose arrive pour te mettre le bâton dans les roues. C'est ça, la vie qu'on vit maintenant. Et c'est ça qu'on veut sécuriser. On veut sécuriser nos modes de vie avec plus de sécurité, une alarme pour ma maison, plus d'argent, plus de moyens, plus de routes, plus de voitures pour nous sécuriser. Mais on ne se sécurise pas, on se crée de l'insécurité en plus. Donc, ça revient à cette posture-là, c'est de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois concevoir mon univers, mon monde, et quelle vie je dois créer pour être dans ce monde-là, pour respecter la Terre, pour respecter l'environnement, pour me respecter moi, et surtout, retrouver des valeurs. Parce qu'avec le temps, on les a perdues ou oubliées. C'est ça. On les a perdues et on les a oubliées aussi. Comme on les a perdues, on ne veut plus savoir où est-ce qu'ils sont. Donc, on cherche quelque chose d'autre et on cherche l'idéal. Mais l'idéal n'existe pas. On peut se faire un monde idéal. Et c'est ce qu'on a fait, d'ailleurs. Mais ça n'existe pas. C'est que dans ta tête. Mais la réalité, elle est là. C'est que la vie, elle se vit d'instant en instant. Et celui qui va faire en sorte que cet instant soit spécial, eh bien, il n'y a que toi. c'est parce que tu es toi-même acteur de ce que tu peux faire. Il n'y a personne qui viendra sur notre planète Terre et nous dire que c'est... Non, on ne fait pas comme ça. C'est comme ça, comme ça. Non. Nous sommes nous-mêmes en train de détruire et nous sommes nous-mêmes les responsables qui doivent voir que c'est nous-mêmes qui détruisons. Donc, on doit prendre conscience que ce que nous faisons n'était pas quelque chose qui va nous apporter du bonheur. ni à soi, ni aux autres. Nous sommes en train de nous rivaliser les uns les autres. On se méfie les uns les autres de plus en plus. On se met dans des situations où l'individualisme prône ma voiture, mon argent. Et c'est violent tout ça. Tu vois ? Et on ne voit pas cette violence. On croit que c'est légitime. On vit comme ça depuis longtemps. Mais on s'est habitué. On dit c'est normal, c'est comme ça. Et ça doit être comme ça. Donc, on fait des lois, on fait des prisons, on arrange tout pour que tout soit en sécurité. C'est justement ça qui, quand on regarde aujourd'hui, je pense que c'est ça qui perturbe aussi. C'est que tous ces cadres, tous ces cases qu'on a mis, qu'on a ordonnées pour que la vie se déroule comme presque, je veux dire, du papier à musique, et que ça soit bien ordonné, d'un coup, tout ça a volé en éclats. Exactement. Alors, comment, déjà d'une part, c'est comment effacer, tourner cette page, pour ensuite avoir, je dirais, l'esprit tranquille, le champ libre, pour reconstruire, pour construire quelque chose qui soit beaucoup plus humaine, qui soit beaucoup plus, qui correspond beaucoup, à plus, à ce que l'on est, chaque individu. Oui, surtout ce que l'on est. Parce que ce que l'on est, tu sais, si tu vois vraiment qui tu es, mais pas ce que tu aimerais être. Tu sais, parce que ce qu'on aimerait être, c'est une fabulation. Tu vois ? Et quand il n'y a pas cette activité d'être ce que l'on aimerait, tu sais, devenir, pour pouvoir avoir son bien-être, et tout ça, parce qu'on doit devenir. Tu sais, on doit gagner de l'argent, on doit être patron, on doit être ceci, on doit être cela, ouvrier, on doit s'amasser. Mais quand il n'y a pas ça, quand il n'y a pas cette activité, alors à ce moment-là, ce que tu es n'a rien à voir avec l'activité de celui qui veut. Parce que celui qui veut, il est insatiable. Il n'a jamais envie de s'arrêter, de vouloir. Et c'est lui qui fait tout le problème de notre société. Et non seulement, ça commence dans nos propres familles, mais ça s'élargit après, ça va dans nos gouvernements, dans nos élites, et ça va exponentiellement là-bas. Tu vois ? Et donc, moi je dis, si tu veux un monde, si tu veux vivre heureux, donc vois, pour toi-même, non pas pour changer le monde, mais change-toi pour voir où tu peux vivre sans conflit avec ton environnement, voir que tu n'as pas besoin d'acquérir à outrance, tu vois, parce que nous avons seulement besoin de manger, dormir, se vêtir. OK ? Et après ? Et après ? Qu'est-ce que tu as besoin ? Tu as besoin du dernier cri, téléphone, tout ça ? Quand tu prends ça là, et bien ça, c'est comme si la pensée que tu avais, et bien elle avait trouvé un trésor, et elle veut encore plus, elle veut jamais s'arrêter, alors que ce n'est pas un trésor, c'est un bout de tol qu'on a trouvé là-bas. Alors déjà, quand on fait ce constat, la société de consommation a conditionné l'individu. Aujourd'hui, tout le monde croit qu'ils ont besoin pour vivre d'un smartphone, d'avoir un écran plat, d'avoir... Il y a une grande arrogance. L'être humain a été conditionné pour devenir cette machine qui veut d'autres machines. Exact. D'accord ? Comment se... j'allais dire se déconditionner ? Comment faire en sorte pour se... que comme on doit sortir de la drogue, comment faire pour trouver le bon remède pour qu'on arrête d'avoir... d'être accro à cette drogue ? Tu sais, je vais te mettre ça dans un contexte. Tu vois, la drogue, elle n'est pas complètement néfaste. C'est la façon dont tu l'utilises. OK ? Parce qu'une drogue peut être un médicament aussi. Oui. Pour guérir. Mais quand tu le prends à des doses importantes... De toute façon, la morphine, c'est comme ça que c'est devenu une drogue. On a commencé à le donner aux patients, mais après, on a augmenté les doses et ils se sont donc... Voilà. Ils sont devenus donc addicts à la drogue et après, ils en avaient plus besoin, non pas pour la douleur, mais plus par besoin du corps. Le corps avait besoin de cette drogue. Voilà. Et comme on parlait du téléphone, de tout le matériel qu'on a, les gadgets qu'on a, c'est pas tant les gadgets qui est grave. parce qu'on peut utiliser. Moi, si j'ai besoin de téléphoner quelqu'un, je ne vais pas prendre ma voiture et aller le voir, je vais juste le téléphoner. C'est plus pratique. Tout à fait. Mais, tu vois, on est rentré dans un monde où tout ça, c'est devenu quelque chose pratiquement d'obligatoire. Si tu ne l'as pas, eh bien, tu es nerveux parce que tu n'es pas comme l'autre. Tu vois ? Donc, moi, je dis que tout ce qu'on a créé, nous, avec l'intelligence de nos propres pensées, c'est OK. Une voiture, c'est bon pour rouler, pour monter les pentes, tout ça, oui, il faut prendre une voiture. Mais c'est le fait de prendre plaisir et ce plaisir te fait avoir plus encore, toujours mieux, toujours encore plus et tu n'es jamais satisfait. C'est le fait de se satisfaire de tout ça qui est grave. Si on écoute ce qu'il vient de dire Guy et Roger, je veux dire, ce qu'on satisfait, ce n'est pas l'envie d'avoir, c'est l'envie d'être comme les autres. Oui, c'est ça. C'est là le problème. On n'a pas envie d'une voiture parce que, enfin, parfois, on n'a pas envie d'une voiture seulement pour avoir envie d'une voiture. C'est parce que le voisin a la même et qu'on veut acheter une plus belle pour lui montrer qu'on est aussi bien que lui, sinon qu'on est mieux que lui. Oui, tu sais qu'on vit dans un monde d'apparence. Oui. Donc, l'apparence fait que quand tu es bien placé, ça te donne de la reconnaissance. Et cette reconnaissance te réconforte. Tu vois, on est réconforté par le regard de l'autre qui ne va pas te juger. Et tu vois, c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas toute la diversité de nos gadgets et tout ça. C'est le fait que tout ça est devenu une arme contre nous-mêmes. On utilise tout ça pour se détruire les uns les autres. Déjà, on utilise tout ça pour se fliquer les uns les autres. Regarde aujourd'hui dans le monde, tout est fliqué, tu n'as plus le droit de tousser, tout le monde sait que tu as toussé. Tu vois, et tout ça, ça ne va pas à l'encontre de l'harmonie de l'homme sur cette planète. Tu vois, et c'est l'harmonie qu'on a besoin. On a besoin de trouver à travers tout ce qu'on vit là maintenant, de retrouver la vie que on a, pas la vie qu'on aimerait, mais la vie qui existe. Mais, diviser l'être humain, c'est ce que font ceux qui ont les moyens. Ceux qui sont les plus ruches de la planète utilisent tout ce qu'ils peuvent pour diviser les êtres humains. On le voit avec le Covid, on les voit, on voit les actes anti-musulmans, anti-chinois, là je parle du territoire français, et ça se multiplie. Et c'est un paradoxe. Au moment où on doit tous être plus solidaires, l'être humain montre ce qu'il a de plus moche en lui, de plus néfaste en lui, c'est de regarder l'autre en disant lui il bouffe mon air, lui il boit mon eau, lui il prend mon manger. Et c'est ça qu'on voit actuellement. On exacerbe ce qu'on a de moins bien en nous dans les moments les plus difficiles. C'était vrai au temps de la guerre où on se battait pour un bout de pain. C'est vrai dans les temps difficiles où il y a la maladie et on le voit encore aujourd'hui même si les gens ne meurent pas de faim systématiquement mais ça n'empêche pas que ce qui remonte en eux c'est pas joli. Tu vois toute cette division qui est dans le monde qu'on voit toi et moi on peut le voir parce qu'on est séparés on divorce on fait des guerres on se méfie les uns les autres tout ça c'est de la division. Mais à mon sens est-ce que c'est une réalité ? Parce que la réalité qu'il y a c'est pas la division la réalité qu'il y a c'est que nous sommes tous un. Nous ne pouvons pas être divisés mais notre tête nous a divisés les pensées que nous avons dans notre tête à trouver le moyen de dire lui c'est américain lui c'est chinois et donc il y a une différence ça devient ton pays mon pays son pays ça devient elle moi on se divise mais est-ce que c'est un fait ça ? Est-ce qu'on est divisé ? C'est des histoires qu'on se raconte c'est faux mais tu vois ces histoires sont devenues des conditionnements tu vois et qui se jouent dans l'illusion et on se crée des illusions que si je suis comme ça et bien je serai mieux on a comparé juste le fait de comparer crée la division parce que quand tu compares et bien dans la comparaison il y aura le but à atteindre de ce qui est valorisant tu vois et quand tu fais ça et bien tu divises moi je demande est-ce que c'est possible pour nous les humains de vivre cette vie sans jamais se comparer sans jamais se juger pourquoi je le ferais ? parce que ma tête est conditionnée mais c'est un conditionnement ce n'est pas une réalité on ne peut pas être divisé c'est ma soeur c'est mon frère le monde c'est moi je suis le monde c'est un fait ça tu vois mais donc la question c'est de savoir et pour affronter ces moments qu'on vit depuis maintenant quelques plus d'un an est-ce qu'on a pas commis l'erreur justement de ne pas se dire c'est peut-être le moment d'être un peu plus solidaire de se serrer un peu plus les coudes d'affronter ces situations-là ensemble et on l'a fait chacun de son côté et ça a apporté aussi cette situation-là on aura l'occasion de revenir la prochaine fois justement sur le comportement à avoir comment recréer les liens on en reparlera dans la prochaine émission merci Guy Roger pour ces éléments on va nous faire une pause on se retrouve juste après ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501